L'ouange, action des grâces, témoignages et prédications de l'évangile était la composante de la campagne d'évangélisation tournante du sous-centre d'Athékois. Il est bon de rappeler qu'Athékois accueille le quartier général de la CMCI en Côte d'Ivoire depuis 2021. A cet effet, un missionnaire a été envoyé pour la conquête. Je bénis le Seigneur parce que nous sommes dans un grand ministère. Depuis notre arrivée à Athékois comme missionnaire, on a été affecté comme missionnaire à Athékois. Dieu nous a bénis avec de grands dirigeants tels que le dirigeant d'un pasteur Etia. qui ne cesse de nous aider dans la conquête des armes à Athékois. Athékois est le quartier général. Et le quartier général, en temps normal, doit rafler tous les villages qui entourent le quartier général, y compris Quatre Croix, Aoué, Brochodoumé et Jean-Passe. Donc nous avons lancé une campagne d'évangélisation au niveau de Quatre Croix. Avec l'appui du pasteur Jean-Marc, qui a été une source de bénédiction pour moi. Frère, il a organisé les choses avec la technologie aujourd'hui que nous connaissons. L'informatique, les cartes d'invitations, l'organisation, vraiment, il a été au cours au milieu. Et nous avons été appuyés spirituellement et comme conseil spirituel par l'ancien Etia Antoine, qui nous a envoyé les évangélistes pour conquérir Quatre Croix. Frère, Dieu a été à l'oeuvre. Vous avez entendu les témoignages de tout à l'heure. La famille Djawara qui a été gagnée, c'est par rapport à une campagne d'évangélisation qui a été lancée au niveau de Quatre Croix. Et nous le faisons par, je peux dire, par zone. Nous avons fini Quatre Croix. Aujourd'hui, c'est le tour de Haoué. Donc nous sommes venus en camp fort pour soutenir nos frères pour la conquête de Haoué. Après Haoué, nous repartons sur le village d'Athékoa. Et après avoir fini, nous revenons encore à Brofodoumé. Quand nous allons finir, nous allons établir des dirigeants dans toutes ces zones qui sont gagnées. Donc nous sommes en train de travailler. Dieu est avec nous. Et nous bénissons le Seigneur pour ce grand jour qui est venu à l'existence. Le dimanche 9 juin, c'est la cantine du groupe scolaire d'Haoué, village périphérique du quartier général, situé à 14 kilomètres de la commune d'Abobo, qui a accueilli l'équipe des évangélistes conduite par le pasteur Antoine Hedja, dirigeant des évangélistes d'Abidjan. Dans sa prise de parole pour la prédication de l'évangile, le pasteur Antoine Hedja explique que la véritable joie est celle qu'on obtient en Christ car elle ne dépend pas des biens matériels, mais d'une vraie relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Cette joie qui ne dépend ni de ta situation matrimoniale, que tu sois célibataire, mariée, veuve ou veuve, divorcée ou pas encore, peu importe la condition dans laquelle tu serais, la joie du salut est vécue par toute personne qui rencontre véritablement le Sauveur Jésus-Christ. Parce qu'il y a différentes chances de rencontrer Jésus et aller à l'église. Alléluia. Dans la suite de son message, s'appuyant sur le verset biblique de Jérémie 31, verset 3, il annonce à l'assistance que le Seigneur Jésus-Christ est venu apporter son amour pour tous les hommes, quelle que soit la condition de vie ou les péchés pratiqués par ceux-ci. Dieu a prévu des temps de rafraîchissement, des temps de bonheur, des temps de jouissance pour chacun de ses enfants. Mais il ne veut pas et il ne peut pas les dérouler tant que tu ne rends pas en toi pour revenir à lui. Vivement saisi par ce message, ce sont six invités sur les disques que comptait l'assistance qui ont saisi la main salvatrice du Seigneur Jésus-Christ dans le village d'Aoué. D'abonnantes actions de grâce ont été élevées au Seigneur à la suite de cette moisson par des chants et des acclamations. Pour clore la rencontre, une vidéo annonçant la croisade de renversement des principautés personnelles et familiales a été diffusée pour encourager les saints et les invités à participer mais a également invité leurs familles à ce grand rendez-vous pour le salut et la délivrance des malédictions familiales. La rencontre d'aujourd'hui se situe dans le cadre d'une campagne d'évangélisation que nous avons voulu tournante entre les églises de la Tchékois, de Quatre-Crois et de Haoué. En effet, l'église de Haoué, dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, a été implantée le 21 décembre 2021. Et quand la croisade a commencé à Tchékois, les évangélistes ont eu le besoin de gagner les villages qui entouraient notre site en vue de renforcer le quartier général. C'est comme ça qu'une équipe d'évangélistes est venue à Haoué et ont pu faire l'implantation de l'église à Haoué. Au moment où nous implantons l'église en 2021, nous étions autour de 6 personnes. Et par la grâce de Dieu, l'église a évolué. Nous sommes aujourd'hui autour de 18 personnes. Et nous avons travaillé en équipe avec l'église de la Tchékois. Au moment où nous implantons l'église de Haoué, l'église de la Tchékois avait été implantée le même jour. Et là-bas, c'est le pasteur Alain qui en est le dirigeant. Et nous avons commencé à travailler en équipe avec cette église, l'église de la Tchékois. Nous avons pu implanter l'église à Haoué, dont je suis également le dirigeant principal. Et nous sommes associés. Et nous avons organisé cette campagne tournante. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous étions autour de 74 personnes présentes, dont 10 invités. Et sur les 10 invités, 6 ont donné la vie au Seigneur. Nous voulons bénir le Seigneur pour ces 6 âmes qui ont répondu favorables à l'invitation à l'appel. Et nous sommes satisfaits de la présence, de la mobilisation des frères. Nous avons gagné en termes d'organisation et de travail en équipe. Et vraiment, c'est ce qui rejouit notre cœur ce jour. Nous sommes satisfaits que les dirigeants travaillent main dans la main pour avancer ensemble. Et je voudrais bénir le nom du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Sous-titrage MFP.